Alors, si tu développes en équipe avec Git, tu as déjà eu des problèmes. Et si tu as déjà écouté mon dernier épisode de podcast, tu sais que pour régler une partie de ces problèmes, tu dois adopter un flux de développement. Mais voilà, en fait, tu ne sais pas lequel choisir. Lequel est adapté à ta situation et à votre équipe ? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble dans cette vidéo. Je vais te présenter trois flux de développement. J'en ai pratiqué deux et je vais te dire dans quel cas les utiliser ou pas. Pour ça, on va passer directement sur mon écran où je vais te montrer les schémas de ces flux de développement. Voilà. Donc, là, on se retrouve sur le premier flux de développement que je vais te présenter qui s'appelle Gitflow. Gitflow, c'est peut-être le plus ancien de tous. Il a été créé en 2010. Et en fait, il se base sur plusieurs choses. Donc, Master, c'est la branche principale. C'est celle, en fait, qui va accueillir le code de production. Celui qui va être soit déployé en prod, soit celui qui va générer des artefacts pour les livraisons en production ou pour une application tierce. Et on a la deuxième branche. Donc, ces deux branches, elles sont là tout le temps. La deuxième branche qui est la branche développe. En fait, c'est une branche dans laquelle on va envoyer tous nos modifs et qui sera l'équivalent de la branche soit de staging, soit de pré-prod en fonction du nombre d'environnements que tu as. Alors, en fait, le principe, il est simple. Dès que quelqu'un va vouloir créer une nouvelle fonctionnalité dans l'application, il va faire ce qu'on appelle une branche feature. Et il va partir de développe pour créer sa branche feature. Ça veut dire qu'en fait, si tu dois ajouter une fonctionnalité, par exemple, ajouter un panier sur un site d'e-commerce, tu vas partir de la branche développe, tu vas créer une branche de fonctionnalités, tu vas faire ton code, tes commits, et puis quand tu arriveras à la fin où tu auras fini ta fonctionnalité, tu vas vouloir merger et le faire relire par les autres développeurs qui ont demandé une merge sur développe. Évidemment, tout le monde va faire ça. C'est pour ça, là, dans le schéma, on voit plusieurs branches features qui immergent à des points particuliers. Et, en fait, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, il y a assez de fonctionnalités pour créer ce qu'on appelle une release et pour créer une version de production. Et là, ce qui va se passer, dans GitFlow, tu vas prendre la branche développe, tu vas créer la branche release depuis développe, et puis tu vas faire des choses, comme, par exemple, modifier le numéro de version dans un fichier de version. Tu fais des commits, et puis, en fait, au bout d'un moment, tu vas arriver à la fin et tu vas créer une release. Et à ce moment-là, ce que va faire GitFlow, c'est que, enfin, ce que tu dois faire dans GitFlow, c'est que tu dois committer, tu dois faire un merge, plutôt, dans développe et dans master. Ce qui fait qu'en fait, le code, il va se retrouver automatiquement dans master et développe. Quand tu vas vouloir faire un hotfix, un hotfix, en fait, c'est un problème de production, tu pars de master, tu vois, tu crées une branche hotfix, tu fais tes modifs, tu crées ton commit, et là, pareil, tu l'envoies et sur master, et sur develop. Évidemment, tu peux créer des tags sur master. Alors, ce flux de développement-là, il est bien parce qu'il est très structuré. Ce qui fait qu'en fait, comme il est extrêmement structuré et très rigide, tu ne peux pas vraiment sortir du flux. L'autre avantage aussi, c'est qu'en fait, il y a un plugin Git qui te permet de faire tout ce que je t'ai expliqué là beaucoup plus facilement. Parce que, mine de rien, faire des GitPool, des Git Merge, des Merge dans les deux sens, ça commence à faire beaucoup de choses. Et donc, tu as ce plugin Git qui t'aide à faire ça. L'autre avantage, c'est comme les branches, en fait, elles ont un nom sémantique, tu le vois, développe, release branch, hotfix, master, c'est assez facile de comprendre ce que fait chaque branche. Donc, moi, en tout cas, je le conseille pour des gros projets avec beaucoup de développeurs, plus d'une dizaine en tout cas. Parce qu'il est lourd à mettre en place, c'est l'un des avantages, c'est qu'il est très lourd à mettre en place, il est très lourd à gérer, parce que, mine de rien, il y a pas mal de branches, et quand tu as beaucoup de développeurs, ça commence à faire beaucoup. Même quand tu as cinq développeurs, tu vois, chaque développeur, il peut avoir deux ou trois features branches. Ça commence à faire beaucoup de choses. et le fait de jongler entre développe et master, je trouve pas ça hyper pratique. Quand on a des petites équipes de moins de dix personnes, c'est pas très pratique. L'autre désavantage, c'est qu'en fait, ton historique git, il va vite devenir assez lourd à lire, et donc il y a plein de personnes qui trouvent qu'en fait, la branche développe et la branche master sont un peu redondantes. J'en fais partie. Et je trouve que c'est vraiment dommage. Et ce flux de développement-là, il est pas vraiment adapté quand tu fais du déploiement continu, parce que tu comprends bien que si tu déploies depuis develop ou depuis master, tu vas pas forcément déployer les mêmes choses. Et là, ça commence à devenir vite problématique. Donc, c'est pour ça que moi, je le conseille. Déjà, quand il y a beaucoup de développeurs, et ensuite, plutôt, quand il n'y a pas de déploiement continu. Je te montre ça. Ah, ça, c'est un site qui est très bien, qui explique en fait le workflow et les commandes à lancer pour faire ce flux-là. Donc, tu vois, il est présenté de manière graphique. Il t'explique que tu dois commencer une feature depuis develop, tu merges ta feature dans develop, etc., etc. Enfin, je te mettrai le lien en description, les deux, comme à chaque fois. Et je te laisserai explorer ça. C'est bien de le connaître, c'est bien de le pratiquer, mais moi, je l'ai mis sur des projets persos au début, quand je l'ai découvert, parce que je n'en connaissais pas d'autres. Et c'est bien, ça te fait la main, mais c'est vite complexe. C'est vite complexe. Donc, moi, je vais t'en présenter un autre qui s'appelle le GitHub Flow. Le GitHub Flow, il a été créé en 2011, un peu de temps après, finalement. Et il est beaucoup plus simple parce qu'en fait, il n'y a qu'une seule branche. C'est la branche principale. Donc, la branche master, ou comme tu veux l'appeler, mais souvent, c'est master. Et en fait, chaque développeur, il va créer une fonctionnalité depuis la branche master. Donc, tu commences une fonctionnalité, tu crées ta branche depuis master, tu fais tes commits, tu ajoutes tes fonctionnalités, et puis à un moment donné, tu ouvres une pull request ou une merge request, parce que tu peux l'utiliser aussi sur GitLab, il n'y a pas de souci. Et à ce moment-là, il y a des reviews, il y a des discussions. Donc, comme tu vois, on discute, on crée des commits de review ou des commits de modification. Et à un moment, il est important de déployer. Donc, la branche, enfin, le flux là, il conseille de déployer depuis la branche feature. Moi, je ne conseille pas de le faire. Moi, je conseille de le déployer après le merge. Moi, ce que je fais, en fait, c'est que dans mes workflows, non, mais pipeline GitLab, je déploie depuis master. Et je déploie en staging depuis master. Et je fais des étapes supplémentaires qui sont un déclenchement manuel pour la prod. Ou, ce que je suis en train de faire pour FroGit, c'est je déploie depuis master sur staging. Dès que je crée un tag, je déploie sur pré-production. et derrière le tag, il y a une pipeline à déclenchement manuel pour déployer sur la production. Ce qui fait qu'en fait, mon tag, il est déployé sur la pré-prod et il attend d'être déployé sur la prod. Et comme il y a un tag, il n'y aura pas de souci. Bien sûr, quand tu fais ça, il ne faut pas réécrire l'historique Git. Et en fait, les avantages de ce flot-là, c'est qu'en fait, il est plus facile à lire, il est plus facile à gérer. Tu n'as pas besoin de plug-in finalement sur Git. C'est assez facile de le comprendre et de le mettre en place. Tu as une seule branche, la branche principale, la branche master. Et c'est plutôt adapté au déploiement continu. Alors évidemment, tu vas te dire, Christophe, il n'y a pas de désavantages. Ben si, en fait, il y en a quelques-uns. Notamment, le code de production, tu comprends bien qu'il n'y a qu'une seule branche, il peut parfois devenir instable parce que si on s'est raté sur le merge et qu'on déploie, on peut déployer des bugs. Bon, ce n'est pas trop grave parce que comme je te l'ai dit, moi, je ne déploie pas directement production depuis le merge, mais il y en a certains qui le font. Les autres soucis, en fait, c'est que si tu gères plusieurs versions de production, ce flux-là, il n'est pas trop adapté parce que du coup, tu vas te retrouver à prendre les tags, les mettre dans des branches, les faire évoluer. Donc, si tu gères plusieurs versions, ce n'est pas vraiment ce flux-là qu'il faut prendre. Peut-être qu'il faut faire quelque chose sur GitFlow. Ou alors, tu as le troisième flux de développement qui s'appelle GitLabFlow qui est en fait qui est en fait un dérivé de GitHubFlow. Et en fait, c'est très simple. La seule différence par rapport finalement à GitHubFlow, c'est que ta branche master, tu peux, donc, tu la déploies en staging et ta branche master, tu as d'autres branches, une branche par environnement que tu as. Donc, ici dans l'exemple, tu as une branche pré-prod et une branche prod. Et donc, ce que tu fais, c'est que tu déploies en faisant soit des merges, soit des rebases. Là, c'est plutôt des merges. Donc, tu prends un commit, tu demandes un merge, enfin, tu demandes un merge de master sur pré-production dans ce cas-là. Et une fois que le merge est accepté, pouf, tu vas déployer sur ton environnement de pré-production. Pareil pour la prod. Donc, là, comme tu vois, tu as une branche, un environnement, donc c'est assez facile de voir ce qui est déployé en production ou déployé en pré-production. Donc, l'avantage, c'est que là, c'est clairement adapté au déploiement continu puisque tu as une branche par environnement, tu ne peux plus te tromper. Il suffit juste que tu fasses des merges depuis master. Et à chaque fois, tu fais un merge et hop, et hop, et tu suis d'une branche à l'autre. L'autre avantage, c'est qu'en fait, ton historique guide, il reste propre parce que finalement, tu vas en plus voir les commits de merge, ce qui équivaut à avoir un commit de déploiement puisque quand tu es sur master et que tu demandes un merge sur pré-prod, tu vas avoir un commit de merge sur pré-prod et finalement, c'est ton déploiement qui aura eu lieu en pré-production. Et donc, ton historique, il va vite devenir très lisible. De toute façon, il va être le même sur presque toutes les branches parce que, évidemment, ton commit de déploiement de pré-production ne va pas se retrouver sur master. mais bon, ça, tu pourras le gérer. Donc, ce flux de développement-là, il est un peu plus complexe que le GitHub Flow. Donc, moi, je n'utilise pas parce que je n'en ai pas besoin. Je prends une autre technique. Comme je te l'ai dit, je prends la technique des tags et du déploiement manuel. Je préfère. Je préfère plutôt qu'avoir des branches à maintenir parce que, imaginons que tu aies plusieurs branches de production. Il va falloir que tu maintiennes une branche pour chaque version de production que tu vas avoir. Je trouve ça un peu compliqué et finalement, je ne suis pas fan. Moi, je reste sur le GitHub Flow. Je le trouve très adapté, très simple parce qu'en plus, je suis avec des petites équipes souvent. Donc, moins de 6 personnes et moins de 6 personnes, c'est vraiment ce que j'utilise. Et puis, si je passe au-delà de 10, on va passer sur le premier que je t'ai montré, le Git Flow qui est beaucoup plus adapté à ça. Donc, voilà, je t'ai présenté les 3 flux Git les plus populaires. Il y en a d'autres, notamment, on pourrait citer OneFlow ou même d'autres flux carrément pas connus que des personnes ont publiés en fait et présentent sur des articles de blog. Je vais te mettre quelques liens pour approfondir parce que tu pourras trouver d'autres flux qui sont peut-être plus adaptés à ton équipe et à toi. Mais garde en tête ces 3 flux-là qui sont souvent les plus populaires pas pour rien parce qu'ils sont les plus utilisés. donc j'espère que ça t'aidera à choisir et surtout que ça t'aidera à avoir une meilleure vision de comment est-ce qu'on fait et si tu veux que j'approfondisse ces points-là, la gestion des flux avec les lignes de commande et ce genre de choses, et bien, si tu veux que j'en fasse une formation parce que, mine de rien, ça peut prendre beaucoup de temps, et bien, n'hésite pas à me le dire en commentaire et on en discute dans les commentaires de la vidéo. Sous-titrage ST' 501